Yo les boys, c'est Grumpy Dave! Voici la dernière vidéo où je te parle du temps des sucres parce que ça achève. Il va commencer à faire beaucoup trop beau les jours et ça ne gèlera plus la nuit. Donc le mécanisme où la sève va passer dans les arbres va diminuer tranquillement, pas vite. Et tout le monde se met à la page, même les restaurants, ils vont changer leur menu. Notamment, en édition limitée, notamment le menu de la fromagerie Victoria. Vous savez, il fait 75 ans qu'ils sont parmi nous, 14 sucres sales partout au Québec. Et quand j'ai vu ça sur le menu, je n'ai pas eu le choix de vouloir essayer. Écoute, c'est vraiment incroyable. Ils font leur fève au lard. On va goûter à ça tout de suite. Je n'y avais jamais goûté. Vous savez, je suis un client régulier et j'adore ça, mais... Ouais. Il y a une petite touche de sucré, d'érable. Ou c'est mon goût qui est mal fait, là. Mais... Ouais. Très, 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 très bon. Il y a aussi... Ils ont fait, pour le temps des sucres, une brique de fromage marbrée au chador. Puis, by the way, pour les intolérants au lactose, il n'y a pas de lactose là-dedans, c'est certifié. Très, 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 très subtil. Je m'attendais à quelque chose de plus flyé. Mais c'est quand même très conservateur comme goût, là. C'est très, très, très léger. Ouh. Quoi? Quoi? Très bon. Mais... C'est pas ça le problème, là. Je pense qu'on aurait pu sortir des sentiers battus puis aller un petit peu plus loin, en plus. C'est peut-être une question de consistance, là. Hé, je suis pas fromagé, mais pas deux minutes. Pour la poutine, on conserve le fromage en grain, frais de jour, les frites croustillants, mais là, on ajoute de la saucisse à hot dog, du jambon, des oignons marinés, et ainsi que du sirop d'érable. Et ça, je vais te le dire, je pouvais pas passer à côté cette année. J'avais vraiment le goût, le hype de l'essayer. Oh, wow. OK. Des beaux gros morceaux de bacon, du jambon. Oh, wow. Hé, mon gars, tu vas capoter pour vrai. C'est un banger. Ça ajuste pas de classe comment c'est bon. Je peux, ouais. Autant que le reste est bon, mais ça, là, ouais, c'est complètement un autre niveau. C'est disponible en salle à manger au volant jusqu'au 15 avril. donc, bien, allez faire la rasilla. Même le fromage, vaut la peine de l'essayer. Tant qu'à être sur place, faites donc comme moi, allez vous commander un petit dessert. Gardez ça. On s'en va dans le char. Hé, oui, petit take dans l'auto parce que, veux, veux pas, j'ai commencé par le dessert. J'ai un petit peu de route à faire. Donc, en classe de fromagerie et chez moi, j'ai le temps de goûter au merveilleux milkshake. Sur la photo, il est bien plus débile que ça. Mais milkshake à l'érable, ouais, encore pour une durée limitée. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Première fois, je vais l'essayer. On goûte. C'est très subtil comme goût. Je me serais attendu à quelque chose de plus éclaté. Peut-être le brasser un peu plus. Milshake à l'érable. C'est pas très sucré. Ouais, si vous attendez à quelque chose de méga cabal à sucre, vous allez peut-être déçus, mais ça fait différent. C'est rafraîchissant. Ça reste un produit Victoria. En tout cas, tout est bon tout le temps. Mais ouais, ouais, c'est validé. Fait que je bouille ça pis on se retrouve dans ma cuisine. Ça donne quand même envie. Moi, personnellement, j'aime plus mon milkshake. Beaucoup plus consistant. Pas comme un lait. Plus comme de la crème à la glace épais. Dilué, mais à peine. Moi, j'aime mieux ça comme ça. Pis c'est juste une question de mélange de crème à la glace dedans. Est-ce qu'ils goûtaient l'érable? Oui, définitivement. Léger, mais quand moins, mais incroyable. Pour vrai, je serais pas gêné d'en reprendre un, mais je demanderais peut-être de le faire plus épais. Je suis sûr qu'ils sont capables de le faire. Ils sont tellement au service de leurs clients. C'est incroyable. Donc, il faudrait que je l'essaye pour vrai, vrai, vrai. Donc, écoute, je continue à manger mon stock, pis je vous reviens pour la finale, les amis. Je vous confirme qu'à la poutine, c'était tout qu'un bagneur. Note au propriétaire de la fromagerie Victoria, la sauce sucrée devrait être au menu à l'année longue. C'est un bagneur qu'on devrait pas se passer. Là, si toi aussi, tu veux goûter, je te lis de Tanto, c'est jusqu'au 15 avril. Donc, niaise pas, après ça, ça va aller l'année prochaine. Pis pour vrai, pouvoir en prendre un 5 galons de plus pour toute l'année, c'est sûr, c'est certain que je la jette. C'est un bagneur. Petite vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Je suis désolé, ceux qui me suivent sur Twitch le savent. Conjonctivite, j'ai une otite, pis j'ai un streptococque. Ouais, c'est cool au bout. Pis les antibiotiques me tapent dans la face un petit peu. Ben, c'est pas grave parce qu'on a quand même un beau succès à fêter. On vient de dépasser le 250 abonnés sur YouTube. Ça, c'est grâce à toi à la maison, mon chum. Un gros merci. Continue à se prêter ça. Malade, pas malade, je vais continuer à faire des belles vidéos, des bons petits concepts à gauche, pis à droite. J'espère que ce taste test-là dans ma cuisine t'a plu. Absolument, je l'ai fait dans un véhicule. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu as aimé ça ou pas. Et sinon, ben, écoute, un gros merci de m'encourager. 250 abonnés. Il en faut 1000 pour que la YouTube monnaie embarque. Donc, on ne lâche pas, on garde le cap, les amis. Et sinon, je vous adore. Et n'oubliez pas la chose la plus importante, tu es incroyable! incroyable!